Et nous voici donc pour l'épisode 7 de l'épopée de Daerig, quittant on va avoir du mal à gagner un tour dans Vlandais. Deux petites, enfin deux lourdes défaites qui font mal au moral. En busquette de caravane on verra. Alors au niveau des personnages qu'est ce qu'on a ? Alors Niacen qui est notre frère par exemple on pourrait le faire. Je vais pas faire ça tout de suite je pense parce qu'on n'a pas encore de régions et vu que je compte pas l'utiliser en combat, pas vraiment besoin. Alors Mitunis qui donc est un homme qui se bat à pied, ok. Voyons voir plus de dégâts avec les corps à corps et alors les troupes dans la formation gagnent plus 2% Oui. Et là c'est uniquement, non je vais prendre les dégâts. La vitesse de déplacement apparemment c'est vis-à-vis du fait qu'il ait ou non potentiellement un bouclier et une arme à distance. Et on arrive pile poil pour la levée du jour. Armée de braconniers, qu'est ce que c'est ? Voyons voir. Je possède oui etc. J'ai reçu des bandits récemment oui oui. Oui j'ai des problèmes il y a de cela quelques années j'avais besoin de pots pour ma tannerie et j'ai engagé des chasseurs. Je ne leur posais pas trop de questions sur la provenance des pots qu'ils me vendaient. Et bien c'était une belle erreur. Maintenant ils sont rassemblés en bande et essayent de me déloger de ma tannerie. Que puis-je faire pour vous ? Je voudrais que vous les écrasiez. J'aime beaucoup votre façon de penser. Allez à Horsgare et donnez-leur une bonne leçon qu'ils n'oublieront pas de si tôt. On va se débarrasser d'eux. Il faut que j'aille là-bas à minuit. Je crois que c'est ce que j'ai compris. D'attendre. Mais je me les suis fait non ? Ah il faut que je retourne le voir. Ok. Vers minuit. Ok donc vers minuit de l'étude. Alors car à l'étude de la taverne il n'y a personne. On va essayer encore une dernière fois. Une bannière de l'écuyer bon. C'est pas vraiment quelque chose qui me tente mais on s'en fout un peu. Le plus important ce serait que j'arrive à gagner un tournoi vlandais. On dit jamais 203. C'est le moment de donner tort à cette croyance. Oh le coup dans la tête. Je n'aime pas quand c'est en deux contre deux comme ça parce que c'est bien ce qui me semblait. Y'en a un qui est à l'arbalète. Et l'autre c'est à deux mains. J'aime pas être à deux mains non plus. Oh non. Je savais que j'aimais pas être à deux mains. Bordel. Je le savais. Non mais voilà il est sur toi. Réagis plus vite. Bon. Les tournois vlandais c'est pas fait pour moi. Maintenant je le sais. Maintenant je en suis sûr. Et donc je crois qu'on va attendre là. On va attendre ici. Et là on gagne toujours un petit peu d'argent. Ok. Combattre les braconniers. On n'a pas envie de discuter avec eux. C'est complètement inutile. Il n'y a aucun village qui m'aidera cette fois-ci. Donc 100% du butin. Alors bien évidemment. Shield wall. Il y en a que deux chevaliers. Ah oui il y en a perdu un je crois. Je ne sais plus. Alors on va avancer ça un petit peu. Ça. Vous allez me suivre. Alors ici c'est uniquement des archers. Donc on pourrait même le mettre plutôt comme ça. Ok. Ils vont plutôt arriver par là. Donc on va peut-être même mettre l'infanterie. Comme ça contre la maison. Mettre les archers ici. Ah ils touchent déjà ? Ok. Alors. 1 et 3. On charge. Ah bon saleté de piténasson. Laissez-moi passer. Je veux combattre. Bah ils auront fini. Je ne sais rien. Comment ça les émissions en fuie ? Ah hors de question. Hors de question. Voilà. Yannagur a bien compris. Ok. De l'influence qu'on avait justement besoin. 3 recrudes vlandais prêtes à upgrader. 9 braconniers. Ça se prend. Commandement. Point d'influence. Ok. Alors. Les 7 recrudes vlandais sont prêtes à être améliorées. On va mettre du flanc à save vlandais. Bien évidemment. Ah. Ils ont enfin un bouclier. Oh. En voilà une armure qui est un petit peu mieux que ce que j'ai. J'espère que ça va couvrir mes jambes aussi. Parce que là je commence à avoir froid. Oui. Parfait. J'ai un pantalon. Euh. 9. 7. Ok. Ok. Peut-être que quelqu'un pourra en profiter aussi de cette armure. Donc lui non. Elle pourrait potentiellement. Vu qu'elle est à distance. Et lui il a une armure qui est plus pourrie. Donc on va plutôt le mettre sur lui. Surtout qu'il est à pied. Ensuite l'autre est pas cher. Donc elle a moins besoin d'armure de tête que lui. Par contre l'autre fait quand même un peu plus classe. Donc. Et voilà. C'est un peu plus classe. Un peu plus professionnel. Au niveau des bots. Je pense. Que tout le monde est au même point. Non. Oui. Tout le monde est à 6. Ok. Ok. On vient de gagner un arc. Du cuir. De meilleure armure. Nos vlandais qui vont mieux. J'ai pris un petit niveau. Ça fait plaisir. Et il faut que j'aille à Ormanford. Pour aller chercher la quête que j'ai oublié de rendre. Ah il y a 10 pierres là-bas. Parler. Ah il y a la moitié. Ça nous permet d'y gagner un point de renommée. Et normalement il devrait nous aimer plus j'imagine. Augmenter de 7. Ça m'a l'air d'être ça. Alors. J'espère qu'ils auraient des tournois au niveau de. Des terres. Nordiques. Sturgiennes. Au niveau des terres de l'Empire. Du côté d'Epicrothéa par exemple. Parce que ça c'est des tournois que je sais que je peux gagner. Il y a certains tournois que je peux gagner aussi. Au niveau des bataniens. Mais j'ai peut-être pas encore l'XP. Au niveau des armes etc. Pour me le permettre. Parce que c'est sur des armes où je suis vraiment moins à l'aise. On va essayer. On va essayer. Tant qu'à faire. Alors les lupins. Bon c'est pas que je veux pas. Mais ils sont 90. On est 28. On va quand même se faire des petits pierres là. Oh les lupins sont quand même pas loin. Groupe de Fjard. On va juste envoyer des troupes ici. Normalement on devrait rien perdre. Parfait. Alors j'ai juste fait ça. C'était pour gagner un petit peu. Erguillon ok. On est toujours en 84. Mais on est en hiver. Donc c'est le dernier mois. Enfin je sais pas. Si jamais il se fait attaquer à la limite. Je viendrai bien le défendre. Fais-toi attaquer s'il te plaît. Voilà parfait. Et là on arrive. En sauveur. Donc là j'ai pas eu le droit. De gérer les troupes. Où sont les ennemis ? Ils sont là bas ok. Pourquoi vous reculez ? Je piche pas. Bon. J'ai quand même resté avec le gros de l'armée. Parce que je me vois mal affronter plus de 30 troupes. Avec mon petit groupe là. Mais vous comptez reculer jusqu'à où là ? Tout hasard. Ok il continuait de reculer jusqu'à là. Donc ça c'est très bien. Donc on va mettre ça là. Et on va mettre ça comme ça. En mur de bouclier. Ok donc là ça me parait ok. C'est vrai que c'est une position un petit peu plus dé... Facile à défendre. Ok donc euh... Eux ils tirent pas. Donc on va plutôt les mettre sur le côté là bas. Ok donc on leur fait des dégâts. C'est bien. Ok donc là ils perdent des troupes. On en perd aussi. Mais c'est pas chez moi donc c'est parfait. Voilà. J'ai intercepté une flèche pour un de mes gars. Ça fait plaisir. Ouah j'ai pris très cher. Hop on esquive bien évidemment. Alors ici. On va essayer de la tirer. A travers nos troupes. Comme ça. Oh le salaud il a mis son bouclier. Ok un jeu de l'eau en moins. J'ai eu ma contribution sur cette bataille. Très bien. Parfait. Alors. Décharger. Ah ils étaient en train de fuir. Les bataards. Parfait. Oh non. J'avais fait un halte et j'avais fait un table sans fait exprès. Donc nous on a perdu 0 troupes. Parfait. 54% du butin et 10 points d'influence. Énormément de renommée aussi. Et du moral. Au final. Au final on est très content. Et on peut même continuer d'attaquer. Pas de raison. Alors. Tout le monde attaquer. Clairement. Ils sont plus assez pour nous tenir. Parfait. J'aimerais bien avoir si possible. L'armure qu'ils ont sur leurs chevaux. Mais ça franchement ça m'apporterait un vrai plus. Non mais arrête de fuir. Reviens. J'ai juste besoin de te faire la peau. En tout bien tout honneur. Promis. Il court vite hein le salaud. Reviens. Je ne te veux que du bien. Roby. Non il court trop vite. C'est honteux. C'est honteux. Alors encore de l'influence. On en avait gagné 10 avant. Bon ça ferait. Non même 11 peut-être. En gros on a gagné énormément d'influence. Je suis enfin à plus de 100 en équitation. Le butin. Alors. Naldé Nupin. Je suis votre prisonnier etc. Vous avez bien combattu. Vous êtes libre de partir. Pourquoi ? Pour gagner bien évidemment. Des points de relation. A gagné 15 points de compétence en charme. 15 points. Juste pour 5 de relation. Ah mais c'est parce que c'est un noble. Ça doit être ça. Je pense que ça doit être ça. Alors l'eau est lue. C'est un niveau 5. Je prends. Vaillant Vlandais. Je prends. Escamoucheur. Arbalétrier. Héros Batania. Je prends. Parce que ce sont toutes ses errants 5. J'ai droit à avoir. Cette haute prisonnier. Mais pas vraiment. Parce que je vais recruter un vaillant Vlandais. Qui vient grossir notre cavalerie. Je vais prendre un loup expérimenté. L'escarmoucheur. Les 3 ici. Les 2 là. Ça fait quoi ? Je peux encore en avoir un. Je vais prendre un arbalétrier conscrit. Et c'est pas mal. Oh alors il y a carreau et les arbalètes etc. Qu'on va pouvoir vendre. Ça c'est très bien. Oh oui. Cap avec coiffe en fourrille raffinée. Oh bah oui. Tout de suite c'est. C'est quand même beaucoup plus. Comment dire. Ça impose le respect. On peut comparer à ce que j'avais. Une sorte de capuche là. Qu'est-ce que j'avais d'ailleurs. J'avais un botnet matelassé. Voilà. On va mieux l'équiper lui. Ou alors celui-là en a pied. Bon on va mettre lui d'abord. J'avais un bonnet quoi. Un bonnet de bain. Onze d'armure. On va lui mettre à lui. Juste un cavalier. Neuf d'armure au pied. Je crois que j'en ai besoin aussi. Oui. Cap en fourrille de loup. Ça c'est intéressant. Oui. Parfait. Ok. Donc c'est plutôt pas mal. Ah oui. Oui. Je crois qu'on a mieux que ça. Voilà. Il gagne un point. Il gagne encore un point. Parfait. Donc tout le reste. Ok. C'est non. Alors. Achète du nord de qualité. Boum. Oui. Bah c'est quasiment équivalent. On gagne un cheval. Très bien. On gagne des vieux trucs un peu tout pourri aussi. On a le cheval. On n'a pas l'armure du cheval le haranet. Dommage. On va quand même pas se plaindre. C'est une bataille qui nous a rien coûté. Elle nous amène à 28 d'influence. Donc 900 données gagnées par jour via le contrat. On va quand même perdre 6 par jour d'influence. Mais bon c'est pas grave. Ah oui. J'ai 3 points à débloquer. J'ai gagné 1 point de reconnaissance. 15 points de charme et suffisamment d'équitation. Alors voyons voir. Au moins 15 de pénalité de précision lorsqu'on est à 2 de monture. Ça ça pourrait être pas mal si j'étais qu'Usaïte avec des archers montés. On va plutôt prendre la vitesse. Parce que justement la vitesse. Si je me trompe pas. Est-ce que j'avais eu ça ? C'était là ? Plus 10% de dégâts supplémentaires de vitesse aux troubles dans votre formation. Et voilà. Parfait. Donc ça va être cumulé. Alors ici on a quoi ? Plus 2% de vitesse de déplaçant dans les steppes et les plaines. 50% de chances quotidiennes d'augmenter de 1 votre relation avec un notable quand vous entrez dans une ville. Ouais. Je vais plus souvent dans des villages que dans des villes. Mais. Il n'y a pas de mai en fait. Je pense qu'il n'y a pas de mai. Après vu que je les augmente via les quêtes. Peut-être justement prendre des villes. Comme ça si jamais un jour j'ai un fief et que je rentre en boucle dans mon fief. Peut-être que ça va monter mes relations. Et deux vitesses de déplacement. J'aime bien aller vite sur la map quand même. Après le repérage c'est quand même important aussi. Ça va où se trouvent les ennemis etc. Pour pouvoir mieux se diriger. Je vais prendre ça. Je vais prendre ça. Et au niveau du charme. Plus 1 de renommée et d'influence pour chaque tâche résolue. Plus 1 de relation avec un notable à tort de votre royaume quand un seigneur ennemi est vaincu. Ça peut être intéressant. Ou alors 30% d'influence en plus suite aux batailles. Et le seigneur et le deuxième bonus est le même. Ah non ici c'est un seigneur aléatoire. Je vais prendre seigneur de guerre. On fait beaucoup de batailles contre les bandits donc l'influence montera plus vite comme ça. En faisant des quêtes. Oh carbone 7 fait un tournoi. Oh mais j'ai pas beaucoup de vie. Ça vaudra pas la peine. Ça vaudra pas la peine c'est dommage. En taverne. Il me dit quelque chose. C'est un volandais oui. Il me semble bien qu'il me disait quelque chose. J'ai déjà vu plusieurs fois. Alors ici on va là. On vend tout ce dont on n'a pas besoin. De nier ça se refuse pas. Alors les arbettes etc. On s'en bat les steaks. J'aime vraiment pas. On va juste garder les arcs. Enfin au moins celui-là en tout cas. On vend tout le reste. Ça fait 7000. Oh la la 7000. Alors la hachette du nord on va peut-être la garder. Tout le reste ce sont des épées. Il n'y a pas de fourches. On vend tout. On regarde s'ils n'ont pas des fourches. Oui ils en ont 3. Parfait. Je crois qu'il y a d'autres armes qui donnent 3 de bois. Mais je ne sais plus lesquelles. Ok donc on passe à 30 000 deniers. Donc ça c'est très bien. Alors on va fondre les 3 fourches. Et on va raffiner en bois. En charbon de bois. Et je passe à 12 en fourches. Ça monte petit à petit mais ça monte. Je pensais s'il allait du côté de Varchègue. Ouais non les lupins on va peut-être les éviter quand on est tout seul. Ils ont quand même énormément de troupes. Sven Irine t'as des problèmes avec quoi toi ? Livrer le troupeau à Jaculant. Jaculant c'est du côté Vlandais. Et j'y reviens justement. Donc bon voilà. Animaux de trait. Pourra éventuellement. On a dit que vous avez besoin d'aide. On échange 4 mules de grande taille. 4 mules de grande taille. Ici ils vendent des chevaux. Acheter des produits. Est-ce que tu vendrais 4 mules ? Non t'en vends une mais à 89. Donc ok. Donc il me manque 3. Et tu es affilié à quelle ville ? A Seonon. Donc on y va. Donc ici on a dépensé 89. Est-ce que tu as carrément de marchandes on pourrait le faire ? On va se rendre à l'arène vite fait pour voir s'il n'y a pas des tournois à les visiter. Marunas et Nugganis. C'est deux villes bataniennes. C'est deux villes que j'aimerais éviter du coup. Je vais faire comment encore ? Ah e-commerce. Les mules. Ils en ont deux bien évidemment. Donc 162 plus 90. On va dire 200. Allez on va dire 255. 255. On va se diriger vers Varchègue. On fera la quête par après. En revenant. Il y a des pillards. Alors qu'est-ce que c'est ? Donc on gagne encore de 71. L'art du commerce. Il va me proposer de gagner 25 milliards de poissons si je vends quelque chose c'est ça ? Parler. Du poisson oui. Ok. Alors donc 55 barils de poisson pour 453 deniers. 55 barils de poisson pour 453 deniers. Donc ça veut dire que ça. Ça coûterait moins de 10 deniers par poisson. C'est pas de soucis. Et j'achète les produits directement. Comme ça. Normalement. Voilà la quête est accomplie. Et j'augmente ma relation. Parfait. Par contre je deviens un peu lourd. Il y a un tournoi. Parfait. Alors vraiment les tournois sur J1 ça se passe bien. C'est plus dans mes cordes généralement. Et maintenant que je dis ça ça va être la malédiction bien évidemment. Recruter des troupes. Je vais prendre quelques recrutes turgiennes parce que je m'en fallait. On va voir. Oh elle a une mule encore à 97. Donc j'étais à 255. Allez on va arrondir. On va dire 340. Ça m'aura coûté 340. Ok. Alors cheval de sel. Non. Cheval de sel en fait ça monte le truc. Donc c'est plutôt. Ce sont plutôt des troupes de base. Enfin des chevaux de base. Alors il y a sel légère. Une demi-barre de la meulaire. Une barde avec broigne. Le truc c'est que j'ai pas un cheval suffisamment bon. Ok c'est pas bien grave. Cheval natif sturgien. On va en prendre. Ils sont pas chers. 6, 8. On en prend 8. Et on confirme l'achat. Je repasse en dessous des 30 000. C'est pas bien grave. Il y avait personne dans la taverne. À la reine. Rejoigne le tournoi. 3 nobles réputés. Casque intégral sur coiffe lancée. Ah oui. Ah ça c'est prestige aussi ça. Par contre on fait rappeler mon visage. Ok. Bon je suis à cheval. Donc je peux me permettre potentiellement. De me foirer. Quand on est rouge. C'est parfait. Il ne reste plus qu'un verre. Ouh. Ça fait mal. Ok. Parfait. Je suis rouge. Moi c'est ça. Ah merde. J'ai... Mon compagnon. C'est rien de personnel. Je te jure. Rien de personnel. Mauvais endroit. Mauvais moment. C'est tout. Oula. Oh j'ai eu peur. Ça m'a frouillé l'épaule. Oh non. Le petit pas d'esquive. Ça devrait être interdit par... Je suis toujours avec Roland. Je suis toujours les rouges bien évidemment. Mais c'est pas possible. Je vais bien réussir à le toucher bordel. Ah mais il est peut-être avec moi en fait. En fait le rouge c'est lui. Oh je suis trop con. Et puis tout à l'heure j'essaie de me faire l'archer qui est mon pote. Ok parfait. On est qualifié. C'est le principal. Vas-y Roland montre lui. Oh voilà. Bon. On a passé le premier tour. Et là c'est du 1 contre 1. Donc là c'est bouclier H. Si je me trompe pas. Ah non c'est H au cours. Avec H lancé oui. Où est-ce qu'il est ? Il est là-bas. Il m'en a lancé une. Deux. Oula. Trois. Non il a plus rien donc il va foncer sur moi. Ah non. Voilà parfait. Je pensais que c'est H bouclier. Mais non en fait c'est H H lancé. Ah bah voilà H bouclier c'est bien ce que me semblait. Ça arrivait aussi. Donc là on affronte Roland. Beaucoup mieux armuré que moi bien évidemment. Oh j'ai mal. Alors le problème avec les nobles. Enfin c'est pas vraiment un problème mais. C'est que déjà ils ont beaucoup plus d'armure. Et ils ont plus de sets que moi en une main. Donc ils tapent plus vite. Oh voilà. Ils tapent plus vite et ils tapent plus fort. Et ils ont une meilleure armure. Ah je suis dégoûté. J'ai vraiment pas assez de points. Je suis même pas rendu avec arme à une main. Bon j'ai gagné un point de niveau. C'est déjà ça. Pour l'intérieur trop cher on peut pas le faire. Oh bien essayé mes rendez-vous mourraient. On fait ça pour gagner un peu d'influence bien évidemment. Ouh ils sont loin. Bon vous allez avancer. Et vous allez me suivre. Ah j'aurais pu avoir un beau casque. A 46 de défense. J'aurais sûrement pu mieux jouer le duel en vrai. Même s'il est vrai qu'il tape plus fort que moi. Plus rapidement etc. Ça n'aurait pas dû. M'empêcher réellement de pouvoir potentiellement le gagner. Ok donc on a gagné la bataille. Avec les 30% en plus. On gagne quand même 2.8 d'influence. Contre un groupe de 11 brigands. Alors qu'on est 30. 34 même. Fantassins Vlandais. Il y a les recrutes surgiennes aussi. Ok parfait. J'ai vu qu'on a gagné une fourche. C'est intéressant. Il y a des bandits de forêt aussi. Ça par contre c'est intéressant à affronter. On va se rendre du côté de Flintall. Pour finir la quête. Toi parler. Tâche t'es bête. De l'argent. Merci. Mon charme qui augmente. C'est normal. Et on va essayer de se diriger vers l'épicro TA. Vers des tournois que je peux gagner quoi globalement. Maintenant et les tournois nordiques. Je peux les gagner. Ok ils ont fait la paix. Ça ça m'arrange pas des masses. Ça veut dire qu'il peut... Ah oui. Un tournoi à l'épicro TA. Go 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 go. Mais vite. Alors. Bon on a besoin de recrut. On s'en fout. Oeil de fer. Il n'y a pas de sas qui m'intéresse. Se rendre à l'arène. Rejoindre le tournoi. Rejoindre. J'ai pas vu s'il y a des gens doués ou pas. Il y a Oeil de fer. Mitunis. Olipos. Et Blithor. Ok donc ça en fait... Oh oui. Un cheval la saligate. Très bon cheval. Oh oui je suis à pied. Quel bonheur. Voilà. Prends 360 à mon tournoi. Mais ici je vais pas faire la même erreur que la dernière fois. Je vais pas me séparer de mes propaines. Sauf si l'adversaire fait de même. Allez ça c'est fait. Voilà. Voilà. Où est-ce qu'il y a le chevalier ? Ah le cavalier. C'est toujours une horreur à tuer un cavalier. Mais bon j'ai un petit peu abîmé son cheval donc normalement ça devra aller. Il a pas trop de vitesse. Oh la charge c'est toujours chiant. Oh la charge c'est toujours chiant. Oh la charge c'est toujours chiant. Ouf. Ah non mais oh non mais on s'est fait gangbang. Ah je suis nul. Ah je suis nul. Bon sur ce bon mot de fin fin de l'épisode 7 et j'espère que ça vous a plu et j'espère que je réussirai à gagner un tournoi d'ici d'ici peu parce que je vais avoir besoin d'équipement. Sur ce à la prochaine.